bonjour dimanche 19 heures en direct pour notre covid story épisode 62 saison 2 une personne 4 azria bonsoir albert 6 9 valérie franco bonsoir 17 myriam elbaz bonsoir michel alimi ma copine de marseille comment vas-tu michel quel bon souvenir michel on a vécu cinq ans j'étais interne à marseille cinq ans avec michel quelle soirée qu'on faisait qu'elle fit charmante qu'elle fit joyeuse quelle bonne mentalité michel que de bons souvenirs philippe savant comment vas-tu comment s'est passé la journée aujourd'hui à vincennes solène maraud covid long comment ça va ah ouais bonne fête bonne année on a encore le temps ben moussa annie salut bonne année salut pierre elat ça fait longtemps que tu nous as pas fait des randonnées pierre de belles images de randonnées des lattes sarah bentonila salut francois berneim de genève comment allez-vous francois fabienne fabien de genève comment allez-vous ça va bien en ce moment faut pas venir à paris salut lina lina crieff famille crieff famille la goulette avec sa soeur ruti guillou les amis de toujours depuis qu'on est tout petit ah ben brigitte berda 55 salut brigitte on voit la tunisienne 55 tout de suite joël adat salut comment vas-tu on était en ce matin au café ruben elkarat fidèle il faudrait qu'un jour il passe en live mais il demande pas recontaminé solène quand vous avez été recontaminé c'est pas possible déjà que vous êtes courte vite long vous avez été recontaminé quand j'ai pas été au courant gilles sabane bonsoir t'en est là mon cousin ma cousine comment vas-tu pierre elie comment va la famille comment va ta mère michel dubroque salut non non je reste à la montagne bien sûr vous avez raison le temps est somptueux à la montagne en suisse faut mieux rester à la montagne pas venir à paris surtout pas estelle jacobovitch comment ça va jean claude tuile bonsoir beaucoup de non connus ce soir passe vaccinale votée cet après-midi valérie lelouch serre cachon bonsoir cachon très belle région si vous connaissez pas allez-y jiselle am salem salut vero sarfati bouaziz comment vas-tu vero ce matin on a pris le café ensemble roméo une fidèle du roméo dimanche matin à 10h30 avec son mari salut vero samia youssef bonsoir cadeau pro partagé merci cadeau pour cadeau n'oubliez pas qu'il y a la cagnotte on a rouvert la cagnotte elle démarre en flèche cette fois ci c'est bien allez-y participez à la cagnotte j'ai pas encore participé mais je vais y participer cadeau sans elle le groupe n'aurait pas vécu andré baissez-nous mon frère on peut commencer puisqu'il est là faites attention beaucoup de positifs en ce moment lina koel koubi comment vas-tu des covid contaminés je les ai eus en consultation j'en ai plein en ce moment dès que vous tournez la tête vous en trouvez hugo sidbon comment va ta mère comment va ta soeur katia comment vont toute la famille janelle azria salut comment vas-tu alors donc pour la cagnotte de cadeau vous pouvez la trouver cagnotte litchi vous la trouvez sur le groupe n'oubliez pas la cagnotte pour cadeau qui est en présence sur le groupe Delphine Vellagotier de Tunis bonsoir Delphine comment ça va comment ça va Tunis on avait fait un live la semaine dernière avec Tunis on avait vu que la situation était un peu tendue qu'elle commençait à remonter mais c'est partout la même chose aujourd'hui on va faire un peu le tour on va surtout parler de la situation en France on a beaucoup parlé de l'étranger mais aujourd'hui on va essayer de décortiquer la situation en France parce qu'il faut qu'on parle un peu de nous la semaine dernière on a fait le tour du monde cette semaine on va parler de nous essentiellement parce que nous aussi on a besoin de savoir où on en est ça coupe beaucoup ah bon cadeau dis moi ça coupe beaucoup la Belgique salut la Belgique on en a pas beaucoup parlé de la Belgique faudrait qu'on en parle Hélène Tarzan ma cousine c'est fait pour la cagnotte bravo Hélène Annecy bonsoir Annecy Daniel Boudjou fidèle aussi régulière Laziza Laziza bonsoir l'Espagne salut l'Espagne comment ça va l'Espagne alors l'Espagne ils ont fait open bar on ouvre tout c'est plus une pandémie c'est devenu un virus banal salut l'Espagne je crois que c'est eux qui ont raison on va en parler d'ailleurs que je vais parler un peu de Djokovic Ktorza Hélène salut Guy qui c'est Guy ça coupe pas bon c'est bon Ruben nous rassure très bien Hélène Soligo bonsoir 470 salut tout le monde bonne année de bonnes fêtes j'espère que cette année 2002 on verra la fin de cette pandémie Guy Ktorza de Tel Aviv salut Guy comment vas-tu Anne Choucroute mes loul salut bonsoir tout le monde bonsoir on va pas tarder à commencer 495 c'est quoi le thème le thème ce sera la Tunisie aujourd'hui on a suffisamment parlé la semaine dernière on a fait le Maroc la Tunisie Israël un FIFA Caméry bonsoir comment allez-vous on va parler de la Tunisie maintenant Eva El Harar Paula de Madrid salut Madrid salut l'Espagne beaucoup de gens en Espagne Norbert Marek mon ami Norbert comment vas-tu à Roule ça va bien l'Espagne ont décidé de traiter le Covid comme une grippe ils ont raison ça suffit de cette psychose il faut tout ouvrir c'est tout il a dit Philippe Saban il a raison salut Malek de Tunis comment va la Marsa comment ça se passe Cindy Docken fait partie de la vidéo tout à l'heure il faut qu'on fasse d'abord le tour de la situation en France alors Jean-Marc Grotten salut on va commencer alors quelle est la situation en France bon la situation en France vous le savez elle est ce qu'elle est alors d'abord je voulais faire un petit truc sur Djokovic parce qu'aujourd'hui j'ai mis un poste est-ce que Djokovic était une menace pour la il a été expulsé d'Australie est-ce que c'est une menace pour l'Australie alors il est bien entendu que Djokovic a menti il a fait des faux pas ça c'est très grave ça aujourd'hui c'est la catastrophe dans ce Covid c'est que les gens font des faux papiers et ça vraiment il faut le dire il faut le redire c'était les faux c'est ce qui a tué beaucoup beaucoup de choses beaucoup de gens ont fait des faux faux PCR faux test antigénique ont passé les frontières avec des faux et la maladie s'est propagée avec tout ça donc Djokovic de ce point de vue là il est fautif à mille pour mille il mérite d'être expulsé par le fait qu'il est faux mais sur le point de vue strictement médical est-ce que quelqu'un qui était venu avec un PCR négatif qui arrive dans un pays où même s'il n'est pas vacciné qu'est-ce que le pays risque d'un individu qui arrive qui n'est pas vacciné il ne risque rien on sait aujourd'hui que contaminé ou non vacciné ou non vacciné on pourrait contaminer les autres donc c'était pas c'était pas un risque sanitaire pour le pays c'est un risque c'est un risque c'est au point de vue au point de vue juridique parce qu'il a menti parce qu'il a il a fait un faux de faux papiers pour ça il mérite d'être envoyé mais d'être renvoyé du pays parce qu'il n'a pas de passe sanitaire c'est de la folie je vous ai dit depuis le début ce passe sanitaire moi j'y crois pas je l'ai dit je le redis le passe sanitaire moi je l'ai vu quand les gens peuvent être avec un passe sanitaire ils peuvent rentrer et ils peuvent être positifs ils peuvent être contaminants et donc ce passe sanitaire ça n'a pas la valeur que ça aurait dû avoir il est passé ce soir je sais qu'il est passé au niveau du du parlement en France mais bon pour moi ce truc là ne servira à rien et on est surtout sur la fin je vois pas du tout l'intérêt que ça a à avoir donc le Covid méritait d'être envoyé d'Australie non pas parce que c'était une menace sanitaire mais parce que c'était une menace juridique et effectivement si on valide le fait que les gens fassent des faux papiers et qu'ils puissent passer les frontières de cette manière là l'épidémie va galoper l'épidémie passera les frontières l'épidémie se transportera partout dans le monde il est très important d'avoir une certaine moralité il est très important de respecter le cojac combien je connais de gens qui sont positifs et qui sortent faites attention respectez les autres votre liberté que ça va être là où commence celle des autres vous pouvez pas faire ça vous pouvez pas être positif et sortir et prendre le risque de contaminer les autres c'est de la folie c'est ça le problème de Djokovic Djokovic le problème c'est pas qu'il avait pas de passe sanitaire c'est rien c'est bidon ce passe sanitaire le problème c'est qu'il a menti c'est qu'il aurait même menti s'il a menti pour faire un faux passe sanitaire il aurait menti pour faire un faux PCR il n'est plus crédible sa parole n'est plus crédible donc tout ça faites attention ne faites pas de faux passes ne faites pas de faux trucs ça sert à rien parce qu'un jour ça se retournera contre vous et puis vous continuez à diffuser la maladie vous n'êtes plus truc faites un bon test antigénique ou un bon test PCR s'il est négatif il est négatif vous êtes sûr vous sortez vous êtes tranquille le passe sanitaire ça sert à rien vous pouvez avoir le passe sanitaire vous avez pu faire 14 vaccins vous pouvez être positif et vous pouvez contaminer on le sait donc c'est bidon tout ça bon enfin bref donc pour vous là parce que les gens m'ont dit je ne comprends pas votre position sur le Covid vous qui êtes honnête comment vous pouvez mais non mais c'est parce que je suis honnête de dire ça sur le passe sanitaire c'est bidon sur le point de vue sanitaire les soins du Covid c'est bidon sur l'Australie l'Australie est le pays qui est le plus mal géré ils ont fermé pendant deux ans les Australiens qui avaient voyagé en mars 2020 n'ont pas pu rentrer dans leur pays pendant deux ans pourquoi faire le jour où ils ont ouvert la frontière flambé l'Australie ça a été une épidémie énorme mais vous croyez qu'on peut arrêter le Covid en fermant une frontière vous croyez qu'on peut arrêter l'épidémie en faisant seulement un confinement c'est l'épidémie elle est plus forte que nous on a vu tous les pays qui ont fait rien n'a marché c'est plus fort que nous c'est plus fort que l'humain le virus est trop fort arrêtez avec le pass vaccinal je suis d'accord avec vous Delbert 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 c'est la vérité à quoi ça sert le vaccin il sert parce que le vaccin il sert à éviter les formes graves faut pas tout mélanger il y a le pass vaccinal d'un côté le vaccin de l'autre le vaccin pour ceux qui le font ils vont être protégés des formes graves c'est sûr quand on voit les courbes de mort s'il y a eu un arrêt des courbes de mort à partir d'octobre 2021 quand les pays vaccinés ont eu leur deuxième ou troisième dose c'est vrai que le vaccin ça marche sur les formes graves mais ça n'empêche pas l'épidémie de se développer ça n'empêche pas les gens de contaminer de se contaminer bon voilà pour Djokovic allez Volkovic passe au sanitaire tout ça on a fait un petit truc alors pas vacciné toujours vivant Dieu merci pour vous Muriel que Dieu vous garde vivante toute la vie tout le temps très bien bien sûr on est tristé êtes positif allez alors je voulais vous montrer un peu la situation en France alors qu'en est-il de la situation en France l'évolution du nombre de cas Covid-19 comme vous voyez l'épidémie d'Omicron comme on l'avait dit déjà sur ce groupe il y a déjà un mois l'augmentation a été fulgurante on est maintenant à 300 000 cas régulièrement donc ça ça confirme ce qu'on disait déjà il y a un mois qu'Omicron quand il va arriver ça va être une flambée énorme et que le le nombre de patients allait exploser de manière très très importante donc ça c'est un constat on le savait et on le constate et j'avais dit faites attention ça va être très important c'est pour ça que j'avais dit un jour de Djerba gardez vos petites personnes fragiles âgées tout ça moi mes parents 97 ans 87 ans restez chez vous parce que tout le monde va se contaminer et vous voyez bien qu'en France tout ce qui est autour de vous tout le monde est contaminé c'est très très important c'est impressionnant cette vague est énorme quand vous voyez le taux de positivité en France vous voyez que le taux de positivité là aussi il est énorme le nombre de tests le taux de positivité vous voyez que le taux de positivité est là le taux de positivité c'est le nombre de tests positifs sur 100 tests vous voyez qu'il y a 18% de tests positifs en ce moment donc nous sommes encore à une forte vague qui est toujours là qui commence à baisser et là vous allez voir je vais vous le montrer tout à l'heure que les premiers signes de la baisse de la vague commencent à apparaître et je vais vous les montrer de manière très objective donc rassurez-vous il ne reste plus qu'un petit moment à passer et pour nos petites personnes âgées pour nos petites personnes fragiles les immunodéprimées les personnes sous chimiothérapie bientôt vous serez libre comme l'air de reprendre vos activités les admissions à l'hôpital comme vous voyez les admissions à l'hôpital l'évolution des admissions à l'hôpital des patients vous voyez que le nombre d'admissions bien sûr le nombre d'admissions va augmenter pourquoi le nombre d'admissions à l'hôpital là on est dans le nombre d'admissions à l'hôpital pas en réanimation mais à l'hôpital le nombre d'admissions augmente parce que si vous voulez les gens qui sont qui sont fragiles qui ont un diabète les gens jeunes qui ont un diabète qui ont une insuffisance rénale qui ont des pathologies le fait d'avoir eu le Covid et bien ça va les faire basculer une pathologie ils ne sont pas toujours hospitalisés à cause d'un problème d'oxygène bien sûr certains ont une atteinte moyenne du poumon et vont nécessiter de l'oxygène dans des services de médecine de base mais d'autres vont avoir un diabète à régler une insuffisance rénale à régler d'autres causes à régler donc le nombre d'hospitalisations c'est normal qu'il augmente parce que vu le nombre de cas qu'il y a en ce moment en France c'est normal que le nombre d'hospitalisations va augmenter mais quand vous voyez le nombre d'hospitalisations par rapport au nombre de gens en réanimation la courbe vous voyez la courbe ici c'est la courbe des réanimations rouge vous voyez que la courbe de réanimation elle n'augmente pas beaucoup on est à 3800 au début du pic de l'omicron on était à 3400 on est maintenant à 3852 vous voyez que le nombre de gens en réanimation n'augment pas beaucoup et ça c'est un signe qui est assez encourageant et c'est un signe qui confirme que ce qu'on disait depuis le début je vous l'ai dit il y a peut-être un mois maintenant sur Omicron ce Omicron est quand même moins dangereux alors le nombre de décès quand vous voyez le nombre de décès quand vous voyez le nombre de décès par rapport à cette vague on est à peu près à une moyenne en ce moment en jours lycées à 180-200 morts par jour ce sont des chiffres qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on voyait au cours bien sûr je ne parle pas de la première vague où on avait des chiffres qui ont atteint jusqu'à 1000 patients 1000 décès par jour et vous voyez que dans les deuxièmes vagues vous voyez que depuis c'est pour ça que je vous le disais depuis juillet 2021 où les gens ont commencé à se revacciner vous voyez que le nombre de morts s'est quand même un peu aplati et que quand même le vaccin on ne peut pas dire que ça ne serve à rien vous voyez quand même qu'à partir de cette période-là où les gens étaient vaccinés une fois, deux fois on est quand même les vagues ont fait quand même moins de morts qu'auparavant donc là on parle de l'intérêt du vaccin par rapport aux formes graves et aux décès et là vous voyez le premier chiffre qui commence à rassurer sur la fin de cette crise d'Omicron vous voyez que le taux d'incidence c'est quoi le taux d'incidence c'est le nombre de malades pour 100 000 personnes vous voyez en fonction des tranches d'âge pour les moins de 10 ans les 10-19 ans et puis pour les 90 vous voyez que les courbes commencent déjà à se rabaisser la seule chose qui m'inquiète un peu moi c'est que vous voyez la courbe des plus âgés c'est-à-dire des personnes de 90 ans et plus la marron elle augmente c'est-à-dire que ce que j'avais dit à Djerba le jour où j'avais pris la parole à Djerba où j'ai dit faites attention à vos personnes âgées faites attention à qui voit personne et bien les gens ne respectent pas tellement ça et malheureusement les personnes âgées et fragiles commencent à se contaminer par les gens plus jeunes et cette courbe qui malheureusement augmente c'est-à-dire que le nombre de personnes le taux d'incident chez les personnes plus âgées c'est-à-dire qu'ils sont à 870 sur 100 000 c'est une courbe un peu qui m'inquiète et me fait dire que peut-être que les décès vont augmenter parce que là malheureusement on n'a pas pu mettre une barrière entre les personnes âgées et fragiles et ce Omicron et que malheureusement ça s'est mélangé alors que chez les plus jeunes vous voyez les cours commencent à baisser la seule chose qui m'inquiète c'est que chez les moins jeunes et bien elles ne commencent pas à baisser donc ça c'était pour le constat aujourd'hui et pour voir un peu ce qui allait se passer alors l'évolution du Nord pour comparer par rapport à ce qui se passe dans le monde entier c'est-à-dire que là quand vous voyez des pays comme l'Argentie l'Australie l'Inde la Mexique les Etats-Unis la France vous voyez que ce Omicron donc vous voyez vous avez des courbes qui démarrent à partir d'avril 2021 vous voyez que ce Omicron a le même aspect partout dans le monde c'est-à-dire qu'on le sait maintenant c'est-à-dire que comme ça commence ça commence de manière un peu fulgurante et vous voyez que vraiment vous avez des formes des flèches qui montent dans pratiquement tous les pays vous voyez que ce Omicron est en train de devenir vraiment majeur dans tout le monde entier et que ces flèches sont très importantes par contre quand on voit l'évolution du nombre des décès dans le monde vous voyez quand même que le nombre de décès à partir de à partir c'est ce que je vous disais tout à l'heure à partir de octobre 2021 c'est-à-dire les périodes où les gens ont été vaccinés pour les principaux pays qui ont été vaccinés avec des vaccins à ARN en tout cas vous avez le nombre de morts qui s'est bien tassé par rapport à qu'on voyait les courbes du début et vous voyez depuis le début des vaccinations c'est-à-dire quand les gens ont eu leur cycle vaccinal terminé du moins pour les deux premières injections et bien vous voyez que le nombre de morts a diminué il n'y a qu'en Russie alors en Russie vous savez ils ont été ils ont été vaccinés par le le comment il s'appelle le le vaccin non c'est pas la Russie c'est qui c'est le non c'est les Etats-Unis les Etats-Unis non pardon c'est les Etats-Unis eux ils ont quand même des courbes de mort qui sont très importants vous savez que là-bas ils sont vaccinés mais bon chaque Etat décide c'est difficile de faire chaque Etat est un pays et chaque Etat utilise son propre schéma vaccinal donc c'est un peu difficile à comparer mais pour les autres pays vous voyez que le même que le nombre de morts avec Omicron semble moins important donc ça c'était l'évolution alors après quand vous voyez maintenant l'Europe vous voyez quoi vous voyez que même chose en Europe vous avez toutes les courbes qui augmentent en flèche dans tous les pays et là vous voyez un qui redescend c'est qui vous voyez la redescente c'est l'Angleterre l'Angleterre a été touchée par Omicron un mois avant nous et vous voyez que là ils sont vraiment très loin en train de redescendre ça c'est le deuxième facteur encourageant de ce soir vous voyez que les pays qui ont été touchés avant nous sont redescendus très vite la vague a duré à peu près qu'un jour trois semaines et puis elle s'est diminuée donc ça quand même c'est très intéressant et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette courbe ça montre quand même le Le pic ne va pas durer très longtemps et que là il y a des signes déjà annonciateurs en France que le pic allait se réduire Il y a beaucoup de courbes aujourd'hui alors ça peut vous paraître un peu embêtant parce que les gens préfèrent la parole que les courbes mais des fois il faut montrer des chiffres parce qu'il n'y a que les chiffres qui parlent la vraie vous savez que la nature parle en termes scientifiques et si on veut parler de la nature il n'y a rien de mieux que la science pour la définir Donc voilà la courbe des décès c'est à peu près la même chose c'est en Europe tout à l'heure c'était dans le monde c'était la Russie je me suis trompé c'est ici la Russie ils sont vaccinés avec le Spoutnik on ne sait pas trop comment mais pour tous les autres pays d'Europe vous voyez que le nombre de morts diminue Voilà ce que je vais vous dire pour la situation en France Donc on en est où suivi l'épidémie on est à peu près à 300 000 cas par jour le taux d'incidence c'est-à-dire le nombre de malades positifs pour 100 000 habitants est de 2800 le temps de positivité c'est-à-dire le taux de test positif sur 100 c'est 19 le rue c'est le taux de reproductivité du virus c'est de 1,4 donc vous voyez que le rue est encore très très fort vous savez que l'épidémie quand le rue est au-dessus du 1 l'épidémie est active et donc là on est en pleine activité du rue et 65% des virus en France c'est de l'Omicron voilà maintenant on va arriver à la médecine de ville qu'est-ce qui se passe en ville parce qu'en fait il faut savoir que la ville est le prémoniteur de ce qui va se passer à l'hôpital les gens sont d'abord à la maison et après ils vont à l'hôpital donc voilà les signes qu'il faut aller chercher il faut aller chercher qu'est-ce qui se passe en ville parce qu'à fonction de ce qui va se passer en ville et bien ça va se passer à l'hôpital alors vous avez 1048 passages aux urgences le 13 janvier vous avez 13 000 hospitalisations 2002 hospitalisations en soins critiques 1300 décès sur les 7 derniers jours et 126 000 depuis le début le taux d'occupation des services vous voyez le taux d'hospitation des services de réanimation pour les patients Covid c'est en Provence Côte d'Avue où on a 100% des lits de réa qui sont pris par les Covid donc vous voyez que notre ami Raoult ne tient pas forcément la palme de la réussite et les hospitalisations c'est surtout en Ile-de-France que vous avez surtout de nouvelles contaminations et que l'épidémie fait rage alors quels sont les signes qui m'ont semblé être positifs et que je vais vous montrer ce soir pour vous montrer qu'on va arriver au bout du chemin quand on prend l'Afrique du Sud là où est née Omicron vous voyez que l'Afrique du Sud elle a fait un pic très très fort comme on fait nous en ce moment et là maintenant elle est complètement redescendue donc ça confirme ce qu'on disait il y a déjà un mois c'est à dire que l'Omicron est très très violent il va montrer très vite on aura un nombre de patients très très important mais qu'après il va tomber et à ce moment là quand il va retomber ça va retomber très très vite donc voilà un bon signe qui est un signe encourageant pour le futur et je vous dis que nous nous allons faire exactement la même chose et j'espère que dans 15 jours je vous montrerai la même courbe mais pour la France voilà pour l'Angleterre elle aussi qui a été touchée bien avant nous parce qu'elle a été touchée début décembre par le Covid par l'Omicron vous voyez qu'elle est montée très très vite et elle est en train de descendre aussi vite puisque maintenant ils sont ils étaient ils sont maintenant à 70 000 cas alors qu'ils sont arrivés jusqu'à 125 130 000 cas donc voilà un deuxième signe encourageant si on prend les courbes qui si on prend les courbes comme elles étaient des pays qui nous ont précédés on voit que les courbes confirment que la diminution va être rapide et que la chute de nombre de cas va diminuer de manière rapide et quand la morse de la chute va commencer à arriver ça va arriver très très vite alors voilà aussi un autre signe qui est encourageant on va passer ce qui se passe à l'hôpital et en ville il n'y a rien de mieux que SOS médecin pour nous dire un peu ce qui se passe ça c'est les actes médicaux de SOS médecins pour suspicion de Covid et la part d'activité de Covid dans SOS médecins vous voyez que ici aussi ça commence à baisser c'est à dire que le nombre de Covid vu en ville par SOS médecins commence à baisser et ça je vous dis je vous l'avais dit je vous avais fait cette même courbe au moment de la première courbe et je vous ai dit voilà les c'était en mars 2020 rappelez-vous je vous avais montré les courbes des SOS médecins et je vous ai dit ces SOS médecins c'est eux qui voient les malades en ville c'est eux qui savent ce qui se passe et si le nombre de patients en ville commence à diminuer ça veut dire que les patients en ville à l'hôpital vont diminuer de manière automatique puisque c'est ceux de ville qui se retrouvent à l'hôpital l'activité par classe d'âge de Covid vous voyez pour SOS médecins donc ça c'est l'activité de SOS médecins pour suspicion de Covid par classe d'âge vous avez ici toutes les classes d'âge 0,14 5,14 vous voyez quoi vous voyez que toutes les courbes commencent à baisser et ça je vous dis c'est un élément qui ne peut pas tromper ça c'est courbe qui baisse ça c'est un élément qui ne peut pas tromper vous trouverez ces courbes dans aucun autre site ça c'est des vrais chiffres ça personne ne peut les contester les passes vaccinales les pro-vax les anti-vax les je ne sais pas quoi les tout ça c'est les chiffres des SOS médecins les SOS médecins ils sont sur le terrain c'est comme nous les médecins on est sur le terrain je peux vous dire qu'on est submergé de Covid en ce moment mais quand on fait des statistiques sur des SOS médecins qui ont plusieurs centaines de médecins sur le terrain eux quand vous prenez les chiffres les chiffres sont intransigeants ils donnent la réalité du terrain et qu'est-ce que c'est la réalité du terrain c'est qu'on commence à baisser donc rassurez-vous cette épidémie est en train de baisser et cette épidémie est en train de je ne vous le dis pas je ne sais pas dans combien de temps je ne suis pas sûr je ne suis pas un devant mais en tout cas les premiers signes encourageants montrent qu'on va aller vers les mêmes courbes que l'Afrique du Sud et que l'Angleterre cette épidémie va diminuer de manière très rapide et très importante donc voilà les signes encourageants que je voulais vous montrer aujourd'hui et qui à mon avis font que cette histoire de Omicron va bientôt finir donc pour les personnes âgées pour les personnes fragiles pour tous ceux que j'avais conseillé de rester chez eux de ne pas contacter les personnes de ne pas avoir le minimum de contacts je continue à le dire faites attention il y a beaucoup beaucoup de cas même si les courbes montrent un décrochage faites attention quand même vous savez ce n'est pas la même chose quand vous avez combien quand vous avez beaucoup de quand vous avez des comorbidités quand vous avez des fragilités quand vous avez comme mon père 95 ans ou 96 ans faites attention parce que lui il ne vous lâchera pas même si Omicron est moins dangereux malheureusement il ne vous lâchera pas et ça peut être très 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 dangereux donc faites attention alors Del meurt mort de rire elle me dit la quatrième dose personne n'en parle plus de la quatrième dose personne n'en parle plus arrêtez de faire sur le site de l'humour à trois balles parce que ça ça ne sert à rien personne n'en parle plus tout le monde sait à quoi sert le vaccin tout le monde sait tout le monde a pris ses responsabilités on n'est pas là pour vous dire ni vous vous vaccinez ni vous pouvez vacciner dans ce groupe on n'est ni pro-vax ni anti-vax ce que l'on sait c'est qu'on est tous dans le même bateau pro-vax et anti-vax main dans la main on avance on doit finir avec cette épidémie et je vous en prie ne vous critiquez pas les uns les autres soyez indulgents les uns les autres c'est pas parce que vous n'êtes pas vacciné que vous allez tuer les autres et c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous allez tuer les autres alors je vous en prie respectez-vous et ne faites pas de faux procès aux uns et aux autres ça ne sert à rien et ça ne mène nulle part de toute façon on doit arriver au bout de cette épidémie tous c'est tout et vivant et si possible avec nos parents et notre famille voilà alors je voulais quand même vous signaler que ce virus que nous avons eu quand même on pourra dire que l'avantage de cette histoire c'est qu'il y a eu quelque chose d'historique nous avons eu le virus le plus rapide de l'histoire c'est pas moi qui le dis c'est les historiens de la médecine nous disent aujourd'hui que le virus Omicron a été le virus qui s'est répondu le plus vite et le plus fort de l'humanité c'est-à-dire que nous sommes ceux qui avons vécu l'histoire de ce virus qui a été le plus fort le plus fort de toute l'humanité alors en France comme dans de nombreux pays le virus variant Omicron s'impose à une vitesse vertigineuse en un peu plus d'un mois et demi seulement après son apparition en Afrique australe il est arrivé en Europe donc sa propagation rapide a même mis à mal les services de contact tracing la SIDEP là vous savez la SIDEP ils sont débordés ça a sauté à plusieurs reprises ça a mis en place par l'assurance maladie qui peine à suivre la casence les experts le considèrent désormais comme le virus à propagation le plus rapide de toute l'histoire de l'humanité de par le nombre extrêmement élevé de mutations qu'il porte le variant bâtissé Omicron a été jugé potentiellement très contagieux dès son arrivée en Afrique du Sud le nombre de cas a explosé puis dans les pays européens ainsi qu'aux Etats-Unis et il est devenu le variant dominant il est à 65% actuellement en France au 29 décembre environ 128 pays étaient déclarés atteints par l'Omicron donc on vit quelque chose d'historique nous si on s'en sort on pourrait dire on a vécu ça alors c'est le virus alors ça c'est pas moi qui le déclare c'est le virus le plus explosif et le plus répandu de l'histoire de l'humanité a déclaré au journal El País l'historien de la médecine Anton Eureka rappelant que de terribles maladies comme la peste noire qui a sévi au milieu du 14ème siècle entraînant la mort de 25 millions d'Européens et le choléra le choléra qui a causé des millions de morts dans le monde via 6 pandémies au cours du 19ème siècle avait mis des années à se répandre certes le mort de transport n'était pas le même bien sûr le 14ème siècle et maintenant à ces époques là et la population voyageait beaucoup moins mais William Analge épidémiologiste et co-directeur du Center of Disease Dynamics de l'Université de la Voire corrobore les propos de l'historien espagnol et affirme qu'Omicron est certainement le virus qui se propage le plus rapidement par tous ceux qui ont été étudiés jusqu'à présent non quand même je voulais vous le signaler pourquoi je voulais vous le signaler parce que c'est quelque chose d'historique il faut tirer le bon côté de chaque histoire on est en train de vivre quelque chose d'historique on est au milieu d'un virus qui a jamais existé dans le monde qui se diffuse d'une vitesse mais vous le voyez d'ailleurs vous tournez la tête il est positif vous tournez à gauche il est positif vous regardez devant il est positif c'est de la folie moi maintenant au cabinet je fais des tests antigéniques à tout le monde pratiquement parce que tellement que j'ai peur ma secrétaire la semaine dernière est arrivée au cabinet elle l'a toussé trois fois je vais faire un test elle était positif je vais les renvoyer chez elle faites très attention il y a des positifs partout ils regardent partout donc faites attention à vous c'est qu'en ce moment beaucoup 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 de positifs et c'est normal puisque nous avons affaire au virus le plus rapide du monde alors fort heureusement heureusement il est rapide mais il faut qu'il y ait que petites compensations quand même pour nous enlever la race rare comme il dit à nous fort heureusement bien que le cas d'infection augmente de façon exponentielle il semblerait que cette forme virale entraîne moins d'hospitalisation et de décès que le variant précédent je vous l'ai dit il y a combien de temps ça il y a au moins un mois je vous avais dit quoi je vous avais dit qu'il est surtout au niveau des gros axes bronchis qui ne va pas dans les poumons confirmation un récent communiqué de l'OMS indique qu'au micro on n'affecte que les voies respiratoires hautes et non les poumons ce qui provoque les symptômes les points graves c'est pour ça que quand vous avez le Covid-19 moi j'ai des patients qui me téléphonent ils me disent positif, positif ils tuent tous non alors tu ne vas pas mourir ils me disent la diarrhée mais je m'en fous de la diarrhée tu ne vas pas mourir de la diarrhée quand même donc qu'est-ce qui tue dans le Covid ? c'est d'être étouffé que les poumons ne marchent plus c'est ça qui tue quelqu'un c'est ça qui vous amène à un mort si vous avez le Covid-19 vous ne touchez pas mais vous n'allez pas mourir ne vous inquiétez pas soyez pratique ce qui tue dans le Covid c'est les poumons les gens sont morts en réanimation d'être étouffés il a fallu les intuber et il était fait voilà donc s'ils attouchent moins les poumons vous êtes sûrs que si on ne vous avait pas d'atteinte pulmonaire si vous ne touchez pas et bien vous n'allez pas mourir donc ne vous angoissez pas alors à raison qu'on est qui alors à néanmoins averti que la transmissibilité signifie que ce sera dominant on s'en fout la vaccination en particulier les doses de rappel on contribue on s'en fout en Afrique du Sud la fac de contamination commence à délire à décliner c'est d'accord alors au micro il est moins dangereux pour les poumons beaucoup d'études donc ce que je vais vous montrer ça c'est ce qu'on avait dit de manière un peu truc voilà maintenant les médecins confirment les études confirment ce que nous disions de manière orale vous avez dit ça beaucoup d'études suggèrent une moindre dangerosité de l'omicron par rapport au delta en particulier ce variant omicron serait moins invasif et attaquerait moins les poumons que son compère delta c'est delta qui a envoyé tout le monde à l'hôpital en réanimation plusieurs études fondamentales globalement les chercheurs ont remarqué une plus faible affectuosité de l'omicron dans les cellules pulmonaires comparées à celles des voies aériennes supérieures je vous rappelle quand même que les voies aériennes supérieures vous avez le nez après vous avez la gorge le pharynx après vous avez la trachée qui est un gros tube qui vous permet à l'air de passer d'être trachée par les deux grosses bronches et après vous avez les poumons donc en fait votre omicron il est surtout au niveau de la trachée et des grosses bronches il ne va pas toucher les poumons il ne va pas les faire fondre comme dans les autres on remarquait une plus faible affectuosité de l'omicron pour les cellules pulmonaires comparées à celles des cellules trachéales par exemple le rationnel pourrait être trouvé dans la distribution alors vous savez on avait toujours dit que le Covid rentrait dans les cellules pulmonaires par les récepteurs ACE et TMPRS2 pour faire simple à la différence des autres variants l'omicron privilégie l'infestation de nos cellules par une voie indépendante du récepteur ainsi se détournerait des cellules dont les membranes sont juste en fait l'omicron ne rentre pas dans les cellules par ses récepteurs comme les anciens variants il rentre par d'autres récepteurs et donc c'est pour ça qu'il ne rentre pas au niveau des poumons parce qu'au niveau des poumons vous avez des récepteurs ACE2 et TMPRS2 et le nouveau omicron ne rentre pas dans les cellules à travers ses récepteurs il rentre à travers d'autres récepteurs et donc quand il arrive au niveau des bronches il ne peut pas rentrer au niveau des cellules par contre les autres récepteurs se l'ouvrent au niveau de la trachée c'est pour ça qu'il arrive au niveau de la trachée mais qu'il n'arrive pas au niveau des bronches parce qu'il n'entre pas dans les cellules parce qu'ils n'ont pas les mêmes récepteurs il n'a pas la même manière de se fixer sur les cellules qu'il veut attaquer que les anciens variants alors de nos cellules parfois indépendantes de ces récepteurs ça tombe bien car ces cellules pulmonaires sont très riches ces constatations ont été faites en comparant l'infection de cultures de cellules riches en TMPRS2 ASCE par rapport aux cellules des voies aériennes où il n'y en a pas alors quand on fait on voit hop je vais vous montrer voilà quand on voit au niveau des bronches vous voyez que vous avez au bout de 24 heures d'infection et 48 heures vous avez donc au niveau de la trachée des bronches beaucoup d'omicrons par rapport au niveau des poumons vous avez beaucoup plus de l'original et du delta que l'omicron parce que l'omicron va mieux rentrer au niveau des cellules récepteurs de la trachée des bronches des grosses bronches mais au niveau des poumons il sera beaucoup moins facile à rentrer et c'est ça qui montre on l'a montré sur l'étude des cellules pulmonaires et bronchiques et trachéales qu'il y a un cas rapport avec le vaccin je ne sais pas qui c'est qui me dit c'est pas pareil grâce au vaccin pas du tout c'est un cas rapport avec le vaccin c'est la physiologie ne ramenez pas tout au vaccin et c'est le vaccin où il est c'est par rapport à la physiologie c'est comme ça c'est la physiopathologie de ce virus qui est comme ça il suffit un virus pour entrer dans une cellule il a besoin d'un récepteur les récepteurs dont il a besoin se trouvent au niveau des bronches et non pas au niveau des poumons c'est pour ça qu'il est moins actif au niveau des poumons c'est pour ça qu'il envoie moins de personnes dans les formes graves néanmoins si vous avez un omicron qui touche quelqu'un qui est immunodéprimé malheureusement il va le faire basculer s'il touche quelqu'un qui est sous chimiothérapie malheureusement il va le faire basculer si l'omicron touche quelqu'un de 97 ans malheureusement il va le faire basculer c'est pour ça qu'il faut protéger c'est pour ça que j'ai pris la parole il y a 15 jours de Gerbar pour vous dire faites attention aux personnes fragiles et à vos vieux parce que c'est eux qui sont en danger et donc pour finir je vais quand même vous montrer quels sont les patients qui comment ça se passe aujourd'hui avec les patients qui sont avec Omicron ou hop retournez votre téléphone ça m'a l'air alors vous voyez que quand on compare les différentes vagues ça c'est ce qui était vu en Afrique du Sud vague 1 vague 2 vague 3 vague 4 qui est la vague Omicron vous voyez que les gens qui avaient besoin d'oxygénothérapie donc qui faisaient des formes pulmonaires moyennes et bien il y en avait avec la première vague donc l'original 80% ils ont resté à des chiffres à peu près similaires jusqu'au delta à 74% on est vraiment tombé à 17% vous voyez c'est pas du tout les mêmes malades c'est pas du tout les mêmes malades les malades qui font un Omicron ils font des rhumes c'est pas plus que des rhumes tandis que les malades avant quand ils avaient le variant delta ou l'original ils avaient besoin d'oxygène ceux qui avaient besoin de réanimation avec l'intubation au Réa pendant des mois et des mois ils étaient 16% après ils étaient 8 ils étaient 12 avec le delta c'est pour ça que le Réa se sont remplis avec Omicron il n'y en a que 1,6 mais ne soyez pas trompé ce sont des chiffres pour des gens sains si vous avez des personnes très fragiles ça peut les faire basculer les emissions au Réa il y en avait 42 il n'y en a que 18 vous voyez les chiffres ils sont complètement différents le nombre de le nombre de en pourcentage 18 ça n'a aucun rapport avec le nombre d'admissions de Réa avec les premières vagues ou même avec la troisième vague de delta qui était à 1300 la durée d'hospitalisation quand on avait au début on était à 8 jours 7 jours là on est à 3 jours les gens sortent très vite d'hospital donc il y a un turnover très très important et puis le nombre de morts le nombre de morts au début c'était 520 avec la première vague 790 1200 le delta ça a été le pire et Dieu merci il a donné l'essence à l'omicron à 27 parce que s'il avait été très contagieux et en plus très mortel alors là on aurait eu le bouquet mais là vous voyez quand même on a pu s'en sortir alors avant de terminer il y a Michel Cohenzardi qui voulait vous dire un mot en tout cas vous voyez j'ai essayé de trouver ce soir des éléments qui étaient positifs et qui je pourrais continuer dans cette histoire et voilà alors elle joue en cours on va voir Michel elle avait quelque chose à vous dire bonjour Michel salut ça va bon alors voilà j'ai presque moi j'ai fini de ce que j'avais à dire j'ai essayé de montrer qu'on était quand même sur une pente descendante il y a quelques éléments qui sont quand même assez optimistes j'ai essayé de montrer que le micro n'était pas si dangereux mais tout de même je le répète je le redis il faut protéger nos personnes fragiles alors tu voulais prendre la parole pour dire quelque chose au groupe je ne sais pas je te laisse dire bon déjà je voulais remercier les gens qui ont écrit des commentaires très agréables à propos de notre demande de notre demande du groupe de tout le groupe pour une cagnotte pour Cadeau Pro et donc il y a eu beaucoup de commentaires à part 5 ou 6 personnes hyper désagréables mais comme c'est toujours des exceptions qui font la règle donc il y a des gens je les ignore ceux qui sont tellement désagréables qui comprennent tout de travers mais c'est habituel donc je n'en tiendrai pas compte sinon je remercie vraiment tout le monde vraiment adorable à part je dois dire qu'il n'y a que moins de 300 personnes qui ont qui ont qui pour l'instant ont fait ont fait ont montré voilà donc on verra j'espère qu'il y aura davantage ce serait sympa et je voulais vous dire c'est très important c'est que cette cagnotte c'est pour faire un cadeau un cadeau un cadeau pro qui s'appelle en vérité Nathalie donc c'est pour faire un cadeau pour Nathalie en plus son anniversaire c'est début février donc comme depuis 2 ans elle est avec nous d'arrache-pied du matin au soir à être adorable je pense que c'était bien de faire de lui montrer de pouvoir lui faire un beau cadeau voilà donc ça on n'en parle plus même si je pense que dans une semaine ou 2 je vais vous re-solliciter je pense d'accord bon maintenant je vais vous dire un truc alors il y en a c'est sûr qui vont commencer à me dire qu'est-ce qu'elle raconte mais c'est pas grave on a l'habitude n'est-ce pas vous j'ai dit non tu as dit d'abord je voulais dire que grâce aux gestes barrières moi je trouve au cabinet parce qu'on est quand même on est toujours en permanence 4 médecins toute la journée on a pas mal de monde il n'y a presque pas de grippe cette année grâce aux gestes barrières et que les gastro-entérites et les gastro-entérites non plus enfin moi j'en vois pas voilà que lorsque vous dites qu'il y a beaucoup d'hospitalisation je pense qu'il y a une mauvaise un mauvais renseignement je pense parce que je pense qu'ils mettent dedans les gens qui viennent juste aux urgences pour quelques heures pour à peine une journée bon bah ça c'est bon bah il dramatise un petit peu je trouve voilà mais ce que je voulais dire et ça je dis j'exclus évidemment comme tu as dit les personnes vulnérables les personnes assez âgées ça j'exclus ceux-là comme tu dis ou bien ils restent un peu plus souvent chez eux ou bien bon les FFP2 en permanence les lavages de mains le gel tout ça et la distanciation sociale tout ça c'est connu pour les personnes donc vulnérables d'accord et danger mais sinon moi personnellement si j'avais été ministre de la santé j'aurais dit bon à la nuit de même oui on est là j'aurais dit on dit comment on dit vous êtes magnifique non je fais une remarque qu'on te dit magnifique merci c'est sympa alors moi ce que je disais alors ça va me donner encore plus de trucs pour dire ce que je pense parce que j'ai jamais entendu ce truc là moi je dis Michel qu'on a redit médecin médecine générale je dis que il faudrait arrêter avec les tests les tests les PCR tout ça stop 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 les enfants au cabinet parce que moi au cabinet je vois les petits enfants deux ans je lui dis vous avez fait un test oui oui je fais un test il commence avec sa petite tête parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont contaminés avec le micro mais comme virus léger très léger écoutez on va réfléchir ensemble d'accord puisque c'est un virus léger qu'il y ait un peu comme une grippe moi je vois autour de moi j'ai plein plein de gens qui ont été contaminés ça donne des brumes essentiellement comment ? ça donne des brumes essentiellement oui voilà moi je leur dis dès que vous avez un nez qui coule c'est un omicron jusqu'à preuve du contraire et bon pour l'instant je leur donne à faire éventuellement un petit peu plus que le nez je leur donne évidemment pour vérifier d'accord mais sinon je ne vois pas l'intérêt de faire tout ça moi je trouve que c'est bien il y a 300 000 personnes et bien tant mieux si on a 500 000 c'est tant mieux au début au début il y a deux ans on disait s'il y avait l'immunité collective c'est comme ça qu'on va tuer le Covid on peut dire ça que seulement parce qu'au micro on est moins grave bien sûr si on avait eu la même dose avec Delta si l'année dernière on avait 300-400 000 personnes avec ce qu'il était je ne sais pas on serait je ne sais pas ce qu'on aurait fait ça aurait été l'enfer l'enfer les antidépresseurs et anxiolytiques ils auraient bombardé non mais là c'est léger alors puisque c'est léger pourquoi il faut y aller allez sortez comme en Espagne moi je reviens d'Espagne je n'ai passé 15 jours en Espagne allez en Espagne allez vous changer les idées c'est génial même en Angleterre ou en Angleterre et même à l'admite en Israël pour l'instant ils sont assez courts oui alors Israël ils ont eu tout faux Israël c'est le pays qui s'est le plus mal débrouillé ils ont tout fermé en fait tous les pays qui ont tout fermé qui ont été restrictifs qui ont été constrictifs qui ont été trucs ils ont tous eu les vagues et les morts et les trucs et tout les pays qui ont ouvert qui ont été plus trucs finalement après le recul on peut dire ça c'est ceux qui sont finalement le mieux débrouillés pratiquement donc je veux qu'avant avant je voudrais faire un mea culpa sur Dubaï parce que j'ai beaucoup critiqué Dubaï mais quand on voit les chiffres de Dubaï ils s'en sortent mieux que tous parce qu'ils ont laissé tout ouvert en avant tout le monde qui vient qui part qui vient qui part et finalement ils ont eu très peu de Covid ils ont très peu de morts là je voyais aujourd'hui ils ont deux morts par jour et finalement il faut ouvrir il fallait ouvrir des morts ça tu l'as pas dit mais il faut le dire c'est que les morts actuels ce sont des morts il y a deux mois peut-être du Delta ils sont peut-être pas le micro parce qu'il faut un retour les personnes qui sont en réa ils ne sont pas rentrés en réa ils sont morts tout de suite pas du tout il faut on me dit on me dit les pays ouverts on me dit les pays ouverts ont aussi des vagues bien sûr ils ont des vagues mais tout le monde doit avoir des vagues que vous soyez ouvert fermé regarde la Tunisie ils ouvrent ils ferment il y a toujours des vagues aucun pays n'a évité les vagues et puis en plus le test antigénique il y a 25% de faux négatifs d'accord moi il y a un patient souvent ils viennent ils sont décourbatures ils sont mal c'est sûr pour moi c'est un 1000% qu'ils ont un Covid je ne les touche pas d'ailleurs je me mets derrière ma vitre je ne vous dis pas comment mon LPP2 et je nettoie je nettoie c'est l'angoisse mais bon parce que je n'ai pas envie de l'attraper malgré tout parce que c'est vrai qu'on dit que c'est comme une grippe mais ça peut donner de très forts maux de tête de la fatigue tout ça mais il n'y a rien par rapport à avant rien donc ça sert à quoi alors qu'est-ce qu'il faut faire ah ben vous avez ça c'est négatif bon ben écoutez il faut faire le PCR parce que vous avez des symptômes non non mais ça va bon on ne va pas qu'il prenez ces termes-là parce qu'on ne s'en sortira pas sinon on a quand même bien géré bon c'est difficile à gérer quand même c'est cinq vagues c'est beaucoup quand même il faut prendre dans le truc cinq vagues c'est pas vrai c'est pas facile de toute façon que ce soit Israël que ce soit la France que ce soit l'Angleterre tout le monde a géré au mieux comme ils ont pu chacun avec son état d'esprit chacun avec sa population chacun avec ce que les gens pouvaient accepter nous en France je pense qu'on est arrivé au bout mais il n'y a pas qu'en France dans beaucoup de pays on est arrivé au bout et donc voilà bon maintenant il nous reste à espérer que ce que j'ai dit ce soir que la vague micron baisse et après certaines prédisent que ça va finir moi je suis bien je suis pas encore un on n'a pas le marabout qui arrive alors là on est foutus alors on n'a pas le marabout ce soir d'habitude on a notre marabout il nous dit ce qui va se passer le bonheur la santé l'argent là ce soir il n'est pas là il ne peut pas nous dire ce qui va se passer avec le micron dans la suite est-ce que ça va s'arrêter est-ce qu'il y aura une nouvelle vague nous on n'est pas des prestigitateurs on n'est pas des faquis on n'est pas des marabouts nous on voit on dit ce qui se passe au jour le jour on ne fait que commenter l'actualité en prenant des informations qui nous semblent fiables et voilà et on est des médecins du terrain à mon avis à mon avis on disait on disait au début il y a deux ans le jour il n'aura plus rien à bouffer le virus il sera mort et ben voilà il est en train de s'épuiser il donne une petite grippe et à mon avis c'est terminé à mon avis dans un mois ou deux c'est terminé on verra voilà l'avis de Michel on se revoit dans le temps allez on termine sur cette phrase optimiste sur cet optimisme et je t'embrasse très fort et puis j'embrasse tout le groupe et je leur dis qu'est-ce qu'on leur dit ensemble on est plus fort ensemble nous sommes plus forts bravo Michel je t'embrasse très fort salut tout le groupe et à la semaine prochaine 19h salut